Et voilà, rebonjour à tous, rebonjour à toutes, me revoilà après cette courte petite page de pause pour m'une indépoussière ces consoles, donc l'émission de Retro Gaming que je vous propose. Alors comme promis, comme je vous ai dit, vous avez le droit à un ré-edit de The Legend of Thor puisque les sauvegardes ont été corrompues, vous les verrez apparaître à l'écran mais elles sont corrompues, normalement. Alors qu'est-ce que c'est que The Legend of Thor ? Et bien du coup je vais réexpliquer. The Legend of Thor est un jeu qui a été édité par Sega et développé par Unchained, qui est sorti en 1995. Alors c'est un jeu d'action-aventure RPG qui est sorti sur la fin de la Mega Drive. Alors c'est un jeu de 24 bits, évidemment c'est la fin de la Mega Drive ça. Alors il a trois noms, vous le connaissez sous le nom de Beyond Oasis pour ceux qui ont eu la version US, vous connaissez sous le nom The Story of Thor pour ceux qui ont eu la version japonaise, ou La Légende de Thor pour ceux qui ont eu la traduction française. Vous le connaissez aussi peut-être parce qu'elle a été réédité, ce jeu a été réédité sur la Wii en 2007. Alors quelle est l'histoire de la vie ? Quelle est l'histoire de ce jeu ? Et bien c'est simple, je vais sélectionner peut-être le jeu, voilà. Je vais laisser le jeu l'expliquer par lui-même. Alors je vais dire re-bonjour à tous ceux qui sont présents. Donc on va redire un petit bonjour à tout le monde. Senpai, ça ne mange pas de pain. Donc re-bonjour à Obars, à Dijook, à Abeliar78, à ImDuel qui m'a quitté sur l'audio et est venu sur le chat, à moi-même, bonjour moi, et à Nutscracker, à Brigitte Laé et également à Oenaku. Donc je n'ai pas continué à discuter sur le chat. Là je vois qu'il y a Abeliar, Nutscracker et Obars qui sont en train de faire un débat sur je ne sais pas quoi. C'est peut-être le fils d'un défi. Voilà. Alors, petite chose également. Ça, je viens de le voir sur le retour. Il manque le son. On a des cages de 40 secondes, donc il me faut 40 secondes pour réagir quand il y a un problème technique. Voilà, c'est mieux avec le son. Et Nutscracker, tu peux mettre autant d'insultes que tu veux. J'aime me faire insulter, je supprimer le bas d'un insulte. Et voilà, l'histoire de The Age of Thor qui arrive. Donc c'est l'histoire du prince Ali. Prince Ali, oui c'est bien lui. Qui découvre un bracelet en or. C'est le prince du royaume d'Oasis. Et ce bracelet en or lui parle. Et ce bracelet en or, évidemment, il n'a pas de bol. Il lui donne une mission. On trouve les 4 esprits régis par le bracelet en or. Et mettons un terme à l'ambition démoniaque du possesseur du bracelet en argent. Car parallèlement, il y a un mec aussi qui a découvert le bracelet en argent. Le bracelet en argent qui est un bracelet maléfique. Et donc le bracelet en or a attiré le prince Ali à sa découverte. Pour qu'il combatte le prince maléfique. Par contre, ce son est un peu fort. Bah dites-moi, si le son est trop fort ou pas. Moi je l'entends très très fort. Alors là il est en train de raconter l'histoire sur l'écran. Vous pouvez voir du bracelet en lui-même. Sur le bracelet. Hop, désolé de troller un petit peu l'écran. Voilà. Oh non, le jeu est pourtant au minimum. Ah c'est surprenant. Et voilà. Appuyez sur le bouton start. Voilà, fameux sauvegardes qui sont corrompues. N'en sert à rien. Et c'est parti. Ah non, là c'est pas le commencement du jeu. J'ai juste déjà fait mon premier fail. Ça commence très bien. Hop. Voilà. Alors je vais vous laisser choisir le nom de notre héros. Redis de joke, comment ça va ? Alors je vais vous laisser choisir le nom du héros. Pendant ce temps-là, je vais terminer de raconter l'histoire. Plus synthétiquement. Donc c'est l'histoire de Prince Ali. Qui découvre un bracelet en or. Autrefois détenu par un mage. Qui s'appelait Réarl. Un mage qui avait à l'époque également un rival. Qui possédait un autre bracelet. Qui était en argent. Ce mage s'appelait Aguito. Et lui le vrai pour le mal. Alors ces mages à force de se battre. Ils ont fini par claquer l'un et l'autre. Ce qui s'est passé ensuite, et bien c'est que le bracelet en argent a été redécouvert par une personne qui l'utilise à des fins maléfiques. Et qui commence à faire apparaître des monstres au sein du royaume d'Oasis. Du coup, le bracelet en or a apparemment attiré le Prince Ali à lui. Et le Prince Ali a découvert ce bracelet en or. Qui lui a confié la mission d'aller sauver le monde. Donc là c'est le sort du royaume d'Oasis. Cette grosse île nous incombe. Alors, j'en dis pas plus. Je vous laissez choisir le nom. Il me doit lever ce qu'on appelle le héros Imenor. Alors vous avez le droit à 3 lettres. Apparemment. De ce que je me souviens. Alors j'ai bien entendu Prince Ali. Il s'appelle Prince Ali. Prince Ali à Baboua. Alors, ah ben. Ombar, Sunscraker. Si vous avez une petite idée. Ah, Unscraker à 100%. Eh bien, re-bienvenue à toi. Nope, pas d'idée. Nope, tu veux qu'on l'appelle Nope. Ou Aladin. Je vous laisse proposer. Ali. Alors, on peut... Ok, on va l'appeler Ali alors. Alors, un A. Un L. Un I. Et si vous êtes tous d'accord, eh bien. Hop. Et voilà. Chance, Prince Ali. Prince Ali, oui c'est bien lui. Ah, et voilà. Petit cinématique. Pour l'époque. C'est très très beau pour l'époque. C'est sorti sur le terre de la Mega Drive. Donc forcément, ils avaient quand même des moyens techniques déjà. Ils poussaient déjà la console à fond. Hop. Et si je m'assois sur mon casque. C'est plus du casque. Pas de panier. Qu'on se calme. Il nous dit joke. Alors, cette fois-ci, j'ai pris la Solus avec moi. Donc comme ça, si on est coincé, on n'aura pas de soucis. Et voilà. Re-Warmon. Salut à tous Warmon. Comment ça va ? Alors. Et voilà. Nous débarquons au tout début de l'aventure. Donc je vais vous remontrer un petit peu les bases de ce jeu. Donc on a chose très intéressante pour ce jeu. Énormément. Énormément. Une pannelle de coups. Très développée. Vraiment très développée. On a le 360. Je dois faire ça. Hop là. 360. On peut faire des salteaux. J'arrive pas à les faire parce que je suis un peu nul. On a tout ce qui est charge. Hop. Avec les coups spéciaux quand on est en charge, etc. Il y a évidemment les coups qui sont... Alors. Une pannelle de coups vachement développée pour des jeux Mega Drive. Plus développée encore que dans Golden Axe. Aussi développée que dans Street of Rage. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'on pourrait trouver des membres de l'équipe de Street of Rage. Dans le développement de ce jeu. Et notamment pour la musique Yuzo Koshiro. Qui a composé également cette musique. Qui a composé de la bande qui est connue pour ceux qui connaissent le jeu Mega Drive de Street of Rage. Bonjour madame. Encore en train de creuser le sol Alice Nifu. Oui dis-tu. Quelle est la différence ? Madame vous êtes inutile. Tout le monde qui dit bonjour à Warmon. Alors. Oh Ali. Quel joli bracelet. Où l'as-tu trouvé ? Je ne te l'offrirai pas. Je voulais que tu m'emmènes aux ruines la prochaine fois. Euh. D'accord. Le chien qui fait waf waf. Ça va c'est logique. Bonjour Ali. Je crois que le chien m'aurait parlé. Je me serais vraiment inquiété. On a vu beaucoup d'étrangers par ici ces derniers temps. Je ne les aime pas beaucoup. Bah. Super. Des étrangers je vous rappelle quand même. Si on regarde la map. On est une île. Des étrangers il n'y en a pas beaucoup. Bonjour petit homme. Bonjour Ali. Quel trésor a-t-il éterré aujourd'hui ? Parce que quelqu'un me dit j'ai l'impression plus développé que le futur Call of. Alors. Bon bah on va avancer. Donc c'est parti. On va voir ce qu'il y a en haut. D'accord. C'est moi qui leur fais peur comme ça ? Non je sais parfaitement ce qu'il y a en haut. Des ennemis. Ah. S'ils m'amènent dans la direction des flèches ça va pas le faire. Bon si j'avance c'est que. Oh. Oh lola. Euh. Lâche moi tout de suite. Merci. Non mais oh. Vous avez cru qu'on était intime ? Voilà. Alors ce que vous voyez en rouge. La barre à droite en rouge avec un cœur. C'est la barre de vie évidemment. Alors si je meurs dès le premier niveau ça va peut-être pas le faire. Ah il me fout mieux ces gifles. Le petit ruc que vous entendez. Bip. Bip. C'est fait pour annoncer que j'ai une vie très faible. Que je suis en train de mourir. Hop. Voilà. Et bien premier combat. Réussi. Et voilà. Petite musique de victoire. Quel racisme. Le chien ressemble à l'idée fixe. Quel racisme nous dit Abélia. Alors Ali a vaincu les ennemis qui l'avaient attaqué. Et se hâte d'aller voir son professeur. Super. Il me dit ce que j'ai à faire. Bonjour papy. Prince Ali. Tout va bien ? Je ne sais pas qui ils étaient mais vous étiez bien leur cible. D'accord. Peut-être on dit d'attaquer le château. Vous devriez aller vous enquérir de vos proches. Et il ressuscite ma vie. Ça c'est bien ça. On dirait Blanca le grand blond nous dit Abélia. Blanca en blond. Alors. N'est-ra-cœur qu'il dit MDR, hymne, docteur des villes, mouah, ah, ah, trop aimé. Je n'ai pas entendu. C'est l'airé pour jacuzzi. D'accord. Alors là on prend des objets par terre. Alors quoi il sert ? Je vais vous montrer. On a donc des éléments. Des éléments consommables. Donc on a des éléments tels que les cookies, etc. Qui nous permettent d'order des PO, c'est-à-dire des points de vie. On aura également des éléments qu'on verra plus tard qui nous permettront d'obtenir des PS. Pour activer la jauge bleue que vous voyez maintenant à gauche, en dessous de la barre de vie, qui est la jauge de mana. Alors, Robards nous dit MDR, maintenant toujours une conversation de retard. Lui c'est vrai. Allez, c'est les fameuses 40 secondes de latence de Twitch. Quel grand rêve ce sera quand on pourra enfin avoir une interactivité immédiate. On sera déjà, ça sera déjà beaucoup mieux. Hop, on fait un peu du leveling. Du... Hop, allez petit homme. Les rois ils sont solides ici. Alors voilà. On va les voir par ici. Alors, que dit-il ? L'inscrit quand on dit Chiche, on fait croire qu'il a de l'avance et on lui parle de Crusader King 2. Vous pouvez toujours. J'aurais peut-être du mal à comprendre ce qui se passe. Oh là là, bon bah ils sont un petit peu nombreux, je me casse. Je suis un... Un homme très courageux. Cassons-nous. Et voilà, nous voici au château, qui est bien loin de la ville. Ali, c'est toi ? Bah non, tu... Non, non, moi c'est René. Je suis juste de passage. Cela faisait si longtemps. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant ? Bonjour Falbala. Bonjour Ali. Tu t'intéresses toujours aux fouilles ? Pourquoi ? Tu veux que je te fouille ? Fouille au corps ? Ali, tout va bien. J'ai vu des gens bizarres au village. Ils étaient inquiets pour toi. Il n'est pas prudent de se promener dehors. Eh ben dis donc. Je demande comment se passe le commerce ici. Au revoir, Roman. Alors, je ne t'ai pas beaucoup vu ces temps-ci. Ali, où étais-tu ? Quoi ? Il faut que je te fasse un rapport quand je m'en vais ? Alors ici, on a... Tiens, une zone qu'on n'a jamais été explorée. Alors. Qui n'est pas explorable. Au moins, ça mérite d'être utile. On peut parler aux enfants. Ali, qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans les fouilles ? C'est une conversation intéressante. Ben, on va profiter qu'on est ici. Je vais vous montrer un petit peu tous les coups spéciaux. Dans la mesure où j'ai essayé de les faire. Alors donc. Tiens, on va aller au port. Voilà. Normalement, on sera libre. Ça va être notre zone de combat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Roman ? Eh bien, est-ce que j'ai mis le... Alors, comme tu peux le voir un petit peu en bas à gauche, en dessous de ma bannière, c'est Beyond Oasis ou The Legend of Thor. C'est un jeu Megadrive. C'est un jeu rétro. C'est une émission rétro. Qui est sortie sur la console Sega Megadrive en 1995. Donc, c'est un jeu d'RPG action. Aventure. On doit, là encore, sauver le monde. Warmon, alias Brigitte. Brigitte. Un mélange de Alibaba au physique de Viking et au combat de Jackie Chan. Eh bien, c'est exactement ça à notre. Alors, si je fais double flèche vers la gauche et B, eh bien, je fais une attaque puissante. Si je fais un coup par là, un coup par là, un coup par là, et ça, je fais une attaque en roule et boule, ce qu'on appelle le salto. Voilà. On a aussi l'attaque glissée. 1, 2, 3, 1, et j'attifique sur B. Et voilà, je glisse. On a aussi le... Dans tous les sens. Et on a une attaque circulaire. Enfin, plutôt comme ça. L'attaque circulaire, c'est le problème du joystick, c'est qu'on doit le faire glisser. Sinon, on a l'enchaînement de coups de pied. Voilà. Une fois qu'on appuie longtemps sur l'attaque, on a des enchaînements de coups de pied avec des cinématiques, etc. Sinon, on a, pour réaliser une attaque puissante, on appuie longtemps sur B, et pouf, on a une attaque puissante. Sinon, on a ça. On a ça. La petite attaque, merdouillette. C'est ça. Je tape, mais je suis timide. Voilà. Voilà, ça, c'est toutes les attaques que l'on a. On a également d'autres attaques. On peut attaquer en même temps ce T, etc. Voilà. Voilà, ça, c'est toutes les attaques que l'on a. Alors, on va reprendre où est-ce que nous en étions. Alors. On va aller voir notre père, le roi. Et on va courir. Ah ! Elle n'est pas sur mon chemin. Je peux non plus. Poussez-vous. Je peux même pas la pousser. Elle est solide. Voilà. Voilà. On va passer au château. Bienvenue au château. Alors, ce petit bruit horrible que vous entendez, c'est l'eau. Alors, le moins de ce jeu, c'est que vous avez vu, vous n'avez pas de carte. La seule carte que vous avez dans le menu, elle est ici. Vous avez là où vous êtes et là où vous devez aller. Mais sur la carte en elle-même, de zone, vous n'avez pas de carte de zone. Et vous ne savez pas du tout où vous devez aller. Vous n'êtes pas du tout dirigé dans vos quêtes. Pour les personnes qui peuvent être bien dirigées dans les jeux d'action d'RPG. Qui ont l'étude de ça. C'est vrai que ça peut être perturbant. Nous voici, la salle du trône. Oh, Warmon, mais si on t'aime. Warmon qui nous dit, ouais, je comprends pas, personne ne t'aime. Mais ça te poussait les murs. Alors, Max prend Warmon dans ses bras et le cajole. Oh, comme c'est mignon. Et bien voilà, tu vois mon thème, Warmon. Alors, mon père. Et non, pas ma mère, mais ma soeur. J'ai pas de mère, j'ai la fin bébé tout seul. Bienvenue du retour parmi nous, mon fils. Montre-moi ce que tu as trouvé. Hum, j'ai déjà entendu cette histoire. C'est vraiment le... Bracelet en or, il est sûrement la cause de l'attaque d'aujourd'hui. Le bracelet en or commande des esprits. Alice, tu dois trouver l'esprit qui repose dans le sanctuaire de l'eau. Merci mon père, c'est une... Ah, la clé du sanctuaire. J'ai vraiment de bons conseils. Que dit ma soeur ? Ali, lis les livres cachés dans la pièce du fond avant de partir. Leur lecture, tout sera précieuse. Et c'est ce que nous allons faire. Donc en fait, les... Les bouquins au fond vont tout simplement raconter ce que je viens de vous dire, ce qu'on était au port, hein. Quand je vous ai démontré les coups spéciaux. Alors. Il me dit que perso, le bruitage de l'eau est pas mal pour l'époque. C'est vrai que pour l'époque, on l'est pas mal, hein. Les musiques, c'est pas non plus des musiques comme on a maintenant. On peut faire des musiques MP3 de ouf. C'était même pas encore à l'époque des fichiers midi, c'est pour dire. Alors donc, apprendre à courir. Allez, cours sur l'orientation du pavé. Blablabla. Ça, on le sait. On a des attaques fortes et des attaques faibles. Ça, je vous les ai montrés, hein. Donc, voilà, je vous les ai montrés. Attaques faibles. Attaques fortes. Attaques faibles. Attaques fortes. Attaques fortes. Attaques faibles. Ah non, fortes. Voilà. Feuille. On a aussi des attaques en vrille, voilà. Avec le poignard, pas vidéo, etc. Alors, c'est plus compliqué parce que là, j'utilise les manettes Xbox. Parce que les manettes, évidemment, de l'époque, j'en ai. Mais elles ne sont pas reconnaissables par la plateforme sur laquelle je joue, évidemment. Ça serait trop beau. Qu'est-ce que j'adorerais ? Cette manette était très agréable à la main, bien qu'elle me faisait très mal aux index. C'est un souvenir que j'en avais quand j'étais gamin parce que j'ai les doigts un peu petits. Alors. Warman, il dit que tu crois que c'est un jeu gerbon qui était la concurrence à l'époque... Alors. Le scriptur nous demande si ce jeu faisait concurrence à l'époque à Zelda. Eh bien, oui. Il y avait plusieurs plateformes à l'époque. On avait Sega et on avait Nintendo qui se faisait la petite guéguerre. Le concurrent à l'époque, c'était Zelda sur Nintendo. Mais paradoxalement, sur la même plateforme, sur la Sega, il y avait également aussi un petit concurrent, Landstalker, pour ceux qui connaissent. Ce sont trois jeux qui se ressemblent, plus ou moins, en tout cas qui jouent sur la même fibre. Mais je pense qu'en fait, Sega a sorti ces deux jeux pour vraiment pilonner Nintendo avec le Zelda. Ce qui n'a pas pour autant empêché Zelda d'être vraiment un jeu mythique qui a très très bien fonctionné. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions ou de quoi que ce soit sur ce jeu. Il n'y a pas de soucis, je vous répondrai avec grand plaisir. Hop là, je saute les escaliers. Bonjour Falbala. Alors, moi, je ne peux pas pousser Falbala. Par contre, elle, elle peut me pousser. Je me mets devant elle. Bref, ceci étant, on va aller partir à la recherche du temple de loup. C'est notre quête. Donc, on regarde la carte. Nous sommes le point qui clignote. Alors, ma souris, hop, elle apparaît à l'écran. Nous sommes ici, on doit aller là-bas. Donc, on va passer par le village. Alors. Je n'ai pas rendu l'initiative à la fenêtre de jeu. Voilà. Oh si, on va aller, on va essayer. On va essayer de faire. Ce n'est pas timide. Hop là. Hop là. Ça ne servit à rien, mais c'était joli. Parce que je l'ai fait dans le vent. Voilà. On va essayer de faire aussi ceux-là. Ça ne mange pas de pain. Les monstres. Alors, dans ce jeu, les monstres sont très faciles au début. Très difficiles vers la fin. Comme tous les jeux, normalement. Évidemment, ça date en fonction du niveau du joueur. Mais là, ça ne date pas en fonction du niveau. Ça date en fonction de la zone où l'on est. Et quand je dis qu'ils sont difficiles, vers la fin, c'est qu'il y a vraiment un énorme palier. C'est là, on va sauter. Parce qu'ils sont bien armés, bien protégés. Avec des attaques à distance, on ne va pas le faire. Alors, on va me demander si ImDuel est quelqu'un de la team. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui à l'heure où je parle, j'appartiens encore aux ImBrothers. Enfin, je participe à la communauté des ImBrothers en tant que streamer. Et ImDuel est effectivement un des membres ImBrothers. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que mon pseudo, c'est Minin. Dans la communauté ImBrothers, je suis connu en tant que Iménor. Parce que les ImBrothers, tous leurs pseudos commencent par Im. Vous avez également D-Joke, qui est connu chez ImBrothers en tant que Imidjoke. Et effectivement, c'est une des communautés à laquelle j'appartiens. Alors, on va monter. Alors, on avance, on speed. On ne va pas speedrunner le jeu, je vous rassure. C'est juste que là, au moins que vous voulez que je fasse du combat. Alors, si vous voulez que je fasse du combat avec toutes les personnes qui sont contre tous les monstres que l'on voit ici, il n'y a pas de souci. Je peux vous le faire avec grand plaisir. J'essaie juste de vous éviter pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents. Je vais perdre trop de temps dessus. Alors. On va monter. Des petits dérapages contrôlés quand on arrête la direction. Alors, bonjour. Voilà. Voilà. Donc, nous vassons au Temple de l'Ou. Un Scraker qui ne fait ImDuel, moi. Warmon qui ne fait ImWharmon. Hop, nous pénétrons. Le Dimm de Reveal, je ne sais pas s'il voulait pas dire ImDem. Il voulait sûrement faire un jeu de mots, je pense. Alors, ça j'aime bien. On a un coffre devant. Il faut absolument explorer parce que dedans, il y a la clé pour la porte qui est juste derrière. Oh là. Hop. Hop. Un petit coup. Super. Le coffre. Alors, on a un objet. Que nous permet de faire cet objet ? Alors, il nous explique son jeu de mots. Du coup, notre cracker, il a dit Dr.Devil égale Dr.Denfer. Puis, c'était en référence à la session qu'on a faite sur Plague. Plague qui d'ailleurs sera streamé en troisième partie des missions dans Ménage la Manette. Un stream, vous pourrez venir également participer sur l'ETS. On vous donnera les clés d'accès au TS. On va venir participer avec nous. Alors, on utilisera cette fois-ci l'ETS des Imbrothers. Je vous ferai venir sur l'ETS des Imbrothers. Parce qu'il faut que je joue entre les diverses communautés à laquelle je participe. Alors. Moi, je veux prendre du poisson. Laissez-moi tranquille, je mange du poisson. Alors, une belle demande s'il note, c'est un problème avec son pseudo. Alors. Mais t'as fini de mettre des gifs, toi ? Hop, tiens, prends ça. Non, mais où ? Je vais t'en mettre des gifs, moi aussi. Tu vas voir, je suis capable de faire des gifs. Hop. Et ça, t'as aimé ? Hop là, une petite clé. Alors, on va regarder un petit peu en dessous. Je pense qu'il y a de quoi faire en dessous. Et oui, là, on a une épée. Alors, je vais vous montrer ce que c'est comme épée. Alors. Élément épée, voilà. Alors. On a plusieurs types d'armes. Mais là, c'est le bon moment pour en parler. On commence avec une arme qui a une vie infinie. Parce que les armes ont une durabilité. Une durabilité en termes de coups. De coups que l'on peut donner avec. Donc là, on a le poignard. On peut donner autant de coups qu'on veut, mais il est très faible, évidemment. C'est l'arme de base. On a aussi des armes dont on peut faire l'acquisition en cours de jeu. Mais il a le nombre de coups limité. Donc là, cette épée-là, elle est balèze. Elle a une grande allonge. Mais par contre, elle en est limitée à 20 coups. Et pas plus. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le... Alors, Imtel se propose évidemment de les changer de place sur le TS pour ceux... Bah écoute, avec grand plaisir, si tu veux. Il n'y a pas de souci avec grand plaisir. Ça m'amitera d'avoir à jongler tout seul. Donc ça sera pour la troisième partie de stream. On vous dira comment on donnera l'accès au TS pour le stream débat. Alors, on va reprendre son étude. Bienvenue au Temple de l'Ou. Alors, on a des petits Smarties fondus. Ouais, bah attends, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre la grosse arme. C'est pas possible. Non, bon, ok, d'accord. Donc il faut que j'ai des gommes une à une. Parce qu'il y en a une d'entre elles qui a les clés. Le problème, c'est que comme elles sont à ras du sol, pour les taper, c'est pas forcément évident. Je vais taper plusieurs fois sur B pour obtenir enfin les coups avec le pied qui sont les seuls qui puissent me permettre de les taper. Ça, ou alors les... Hop, et c'est parti. Oui, c'est vrai, j'aurais eu du mal à jongler à la fois sur Plague et à la fois switcher les gens sur le... Bon, quoi qu'il y ait des solutions qui étaient possibles, j'aurais pu temporairement, comme j'ai accès aux droits administratifs sur le TS d'Hipbrother, j'aurais pu... Parce que c'est moi qui l'ai reconçu suite aux cages. J'aurais pu changer la maison où les gens débarquent et faire débarquer automatiquement sur le Channel Live. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Si tu peux m'aider, ça serait vraiment cool. Merci de te proposer. Alors. Tui ! Tac, 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 et hop, les Smarties, ils se crevaient tous. Mais je crois que j'ai obtenu celui qui a la clé. Pardon. Ah bah non. J'ai toujours pas obtenu la bonne clé apparemment, mais il faut que j'ai des gommes tous. Nescracker suppose que les monstres sont des macarons qui ont mal tourné. Bah, vu comment il est habillé, je pense que ça doit être la canicule là-bas. Donc je pense que c'est une bonne hypothèse. C'est des macarons qui ont fondu sous l'effet de la canicule. Merci à toi M2L. Voilà. Bah ça y est, on peut ouvrir la porte. Hop là. Ouh là là. Ça c'est fait exprès pour nous faire ressortir. Le temple de l'eau qui se protège, elle a pas envie. Premier boss, c'est voilà, premier boss. Donc le boss du temple. On a 5 esprits à faire l'acquisition. Donc l'esprit de l'eau, dito, l'esprit du feu, de l'ombre et de la plante. Et là on est en train de décider de faire l'acquisition du esprit de l'eau. On va changer d'arme je pense. Alors on va regarder également le nombre d'objets pour vivre que l'on a. Donc pour récupérer des points de vie, ce sont les PO. Donc on a... Non c'est pour les PS. Pour l'instant c'est utilisé parce qu'on a rien. On va savoir ce qu'il faut pour les PO. Enfin je pense à voir ce qu'il faut pour les PO. Alors, si je pouvais taper dans le bon côté, ça pourrait être très pratique. D'accord, mes PO sont faibles. Ça commence bien. Un petit 1K. Alors, c'est parti, premier combat. 4 esprits, alors pas 5. Oui, oui, 4 esprits, oui. 4 esprits pour les 4 éléments qui concernent l'enjeu. Autant pour moi. Alors, on va y arriver. Mais arrête de sauter, espèce de pignouf. C'est pas une chose en même temps que lui. C'est un concours de saut ou quoi là ? C'est un stem sauté, tu vas voir, je vais te faire sauter moi. Ah, fatch ! Alors, on va reconsommer encore de quoi, récupérer des points de vie. Voilà, j'ai dégommé la pince. Ça sera déjà ça au moins. Voilà. Eh, eh, oh ! Je t'interdis de me toucher. Hop, vas-y, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Aïe, 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 oui, oui. Si vous pouvez taper avec ses formants dans le bon coin. Et voilà, on a dégommé le premier boss. Eh bien, merci à tous d'être passé, Warmon. Puis, de toute façon, n'hésite pas, on est ici jusqu'à 20h. En tout cas, je serai jusqu'à 20h. On est à deuxième émission, il reste encore une émission. Une émission participative. N'hésite pas à en repasser d'ici 20h. Hop, et c'est parti. Ici, on va faire l'acquisition de l'esprit de l'eau. Bracelet en or. Mon maître, montre-moi la boule de lumière. D'accord. Hop là. Alors. Joli, il a bien fait le temps de l'eau, franchement, pour le coup. Alors. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit rien. Je suis d'Eto, l'esprit d'eau. L'eau est purificatrice et élimine le mal. Je suis tout entier des vœux à mon maître. Je répondrai à ton appel lorsque je verrai la boule de lumière à la surface de l'eau. Voilà. Donc là, on va pouvoir vous expliquer, dès maintenant, un petit peu ce qui a vraiment fait le succès de ce jeu, la spécificité de ce jeu. Alors, il a trouvé d'Eto, l'esprit de l'eau, qui nous remet dans le sanctuaire de l'eau. Donc, on va faire un petit entraînement. Il va nous sortir du temps. On peut nous proposer de nous entraîner. Conseil. Bulle magique. Appuyez sur A pour créer une bulle qui parle des ennemis. Donc, ça, c'est la petite attaque de l'eau. Appuyez deux fois sur A. Maintenez A enfoncé une seconde pour éliminer l'ennemi dans un tourbillon d'eau. Et ça, c'est la grosse attaque de l'eau. Appuyez sur les boutons A, B, C, D à la fois pour annuler l'appel. Pour désinvoquer l'esprit. Avec grand plaisir, Warman. Si tu es là, avant 20h. Alors, voilà. On va montrer tout de suite. Donc, on va désinvoquer l'esprit déjà. Alors. Le système d'invocation est vraiment particulier. On a 4 esprits qui présentent 4 éléments différents. Donc, l'eau, le feu, l'ombre et la plante. Pour invoquer ces esprits, on a notre barraslet. Là, si je veux invoquer l'esprit de l'eau ici, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que là, la boule d'invocation va toucher la terre. Pour invoquer l'esprit de l'eau, il faut que la boule d'invocation touche de l'eau. Et voilà. Et donc, on ne peut pas les invoquer n'importe comment, comme on veut, comme ça. Et ça, c'est intéressant. Alors, ils ont chacune... Ils permettent chacun de lancer deux types de sorts. Un sort faible, un sort fort. Voilà. Un sort faible, boule d'eau. Un sort fort, tourbillon d'eau. On a vu l'œil clignoter. C'est la juge de mana. Et également, une compétence, une troisième compétence, qui est passive. Alors, en l'occurrence, l'esprit de l'eau, elle, sa compétence passive, c'est de nous régénérer, de régénérer notre vie au fur et à mesure, lorsque notre seuil de vie atteint un seuil critique. L'esprit de feu, par exemple, lui, ce sera de dégommer tous les amis dès qu'il envoie. Dès qu'il voit un truc à dégommer, il le dégomme. C'est l'avatar de la force aussi, entre guillemets. Et elle, c'est l'avatar du soin, si on voit. Voilà. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Et, on ne peut pas le garder, As Vita Meta Man, surtout, parce que, regardez, la jauge, rien que le fait d'avoir cet esprit, me donne une... Bah tiens, hop, on va essayer de nos magies avec. Me donne une... Ouh, essaye de le dégommer, petite femme. Voilà, merci. Consomme du mana. Et on a encore une piste alerte qui nous signale que notre jeu de mana est faible. Et le jeu de mana se ressourcera en utilisant des objets qui lui permettront de ressusciter des PS, qui sont les points de magie. Et voilà. Voilà ce qui fait vraiment la spécificité de ce jeu. Le système d'invocation, qui, pour l'époque, était vraiment exceptionnel. Alors, regarde, c'est un petit quart d'heure, le temps d'aller chercher de la bière. Bah écoute, bon petit passage en caisse. A tout à l'heure, à tout à l'heure, au bas. Alors, on va reprendre une arme normale, on va pas dépenser nos armées utilement. Non, je veux pas l'invoquer. Non, non, dis-invoque-la. Non, mais ça va, j'ai raté mon invocation. Donc, on a réussi la quête, nous en étions là, on a réussi la quête. Donc, on va passer, voir notre père, le roi, pour lui dire qu'on a réussi la quête qu'il nous a donnée. D'ailleurs, on peut même couper à travers champ. Hop là, on peut sauter normalement. Voilà. Alors, on a aussi une partie facultative, normalement. Après avoir récupéré des taux, on peut aller à l'ouest du village, où on est arrivé. Pour aller sous le pont et récupérer un joyau d'eau. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà, parce que ce jeu, et ça c'est encore une chose intéressante, est bourré de coins où sont planqués des objets, des coffres avec des objets. Et ces coffres sont accessibles uniquement que grâce à l'acquisition, qu'une fois qu'on a fait l'acquisition de certains esprits, qui nous permettront de pouvoir, vous allez voir tout de suite, libérer ces coffres de leur gang de glace, de pierre ou de je sais pas quoi. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va se rendre au village. Alors, euh, tout à fait, c'est par là. Ah non, ça c'est justement à l'ouest du village. Donc l'ouest, c'est là-bas. Et voilà, on va... Voilà, c'est en-dessous. En-dessous de ce pont, on a une pièce qui est cachée. On a un coffre qui s'y trouve. Et on peut descendre par là, tout simplement. Voilà. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment le savoir pour le... Je pense à rendre compte. Alors, ah bah il faut y accéder par le nord. Il faut y accéder par le nord, alors. Il joue au public, PS égale partie socialiste. D'accord. Hop, des attaques puissantes, comme ça on n'en parle plus. Si, on veut encore, mais tiens, hop là. Ce que vous voyez en jauge, c'est la jauge de... D'HP des ennemis, hein. Alors, est-ce que c'est ce pont-là, ou est-ce que c'est pas ce pont-là, droit, censé être ce pont-là ? Euh... Ouais, il faut que je passe par là. Ouais, il faut que je passe par la porte d'entrée, c'est ça. On va essayer. Allez. On va réessayer par là. Quoi ? Ah bah les poissons nous attaquent maintenant, c'est nouveau ça. Aïe. Ça a été mal. On va essayer d'invoquer l'esprit de l'eau, voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Ça peut nous aider éventuellement. Elle veut pas. On s'est dit qu'elle pouvait m'aider. D'accord. Bon, j'arrive pas à rentrer dans le pont. Normalement, c'est ce pont-là. À moins que ce ne soit pas ce pont-là. C'est ce pont-là. Aïe. On va essayer de me casser la figure. Je chus. Alors là, par contre, c'est bizarre. Normalement, on est censé pouvoir rentrer. On va réessayer une petite dernière fois. C'est facultatif. C'est vraiment des quêtes secondaires. Si on peut, tant mieux. Si on peut pas, tant pis. J'y arrive pas. Ça, c'est bizarre. À moins que ce soit plus haut. J'en suis pas spécialement convaincu. Je vais regarder un petit peu à quoi ressemble le chemin. Ouais, c'est par là, normalement. Je comprends pas. Alors. Hop, on va scammer tout de suite les poissons. Bon, n'empêche, j'ai fait un peu de level-up. Bon, ben, je peux pas. C'est pas grave. On va revenir sur la quête principale. Enfin, voilà. Toujours dit que vous voyez qu'il y a des endroits, des coffres, des cavernes, des... Et des pièces cachées sous les ponts qui sont accessibles. Alors, voilà. Laisse-moi revenir. Au château. Et ça y est, tout le monde fait sa petite commande auprès de Bars. Alors, voilà au château. Ça tombe, c'est bloqué parce qu'il faut attendre plus tard. On entendera un peu tirer par les cheveux que ce soit bloqué parce qu'il faut attendre un certain moment. Bon, on la fera plus tard. On les fera, ça tombe, un petit peu plus tard dans le jeu, quand on repassera près de ces endroits-là. Si c'est le moment du jeu qui ne convient pas. Alors, hop, on monte ici. Hop là. Hop, on va rendre dans notre quête. Alors, tu as trouvé l'esprit de l'eau. L'histoire serait donc vraie. J'ai demandé aux gardes de s'enquérir au sujet de ces étrangers. S'il y a des étrangers dans le royaume, apparemment, qui posent problème. Ceux qui nous ont agressés en arrivant au village. Je devrais avoir des renseignements plus tard. Alice doit te rendre à la cascade de l'ouest avant le retour des gardes. Il doit y avoir un autre sanctuaire où repose un esprit. Trouve-le pour accomplir ton destin. Certes, certes. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'ai confiance en l'égard du château. Je t'en prie, mon frère. Fais attention. Elle est sympa, ma sœur. Elle me remonte ma jauge de vie. Merci, ma sœur. D'accord, on est trollé par les colonnes. Je dis pourquoi pas. Donc, quête numéro 2. Temple du feu. On va partir chercher le deuxième esprit, l'esprit de feu, qui s'appelle Ifrit. Alors, pas comme dans FF8 et compagnie. Mais pas comme ça s'écrit normalement. Mais c'est Ifrit E-F-R-E-E-T. C'est l'esprit du feu. Donc, on va aller le chercher de suite. Hop là. Alors, l'esprit de feu. Est-ce qu'il y a un chemin par là ? Je suis très curieux. Est-ce qu'il y a un chemin par là ? Ah oui, il y a un chemin. Il y a un... D'accord. Non, je ne me rends pas par là. Ça a l'air pas très... Pas très glop. Alors, donc, on va prendre la carte. Nous, on est... Hop, petite souris. On est ici. Le temple du feu est par là. On va s'y rendre tout de suite. Donc, ça devrait être sur le même chemin, grosso modo. Alors, par ici. Hop là. Oh, super. Il a lâché un petit objet intéressant. Ce qui est particulier aussi, franchement, vous pouvez le voir, c'est l'environnement qui est quand même ouvert, qui offre une certaine liberté sur des espaces, sur des zones assez vastes. Comme vous avez vu tout à l'heure, je voulais partir un peu à l'ouest du château. J'ai découvert une zone que je n'avais encore jamais découvert. On peut faire... On peut vraiment se balader comme on veut dans ce jeu. C'est un environnement très ouvert. Et ça, c'est très agréable. Pour un jeu de migra drive. Pas encore. Et quand on est à parler des qualités de ce jeu, l'esprit des personnages, bon, pas mal. Le level design est vraiment très sexy. C'est soigné. Pour les jeux de l'époque, c'est quand même un jeu très beau. Très joli. Alors, le temple du feu, là où il se trouve, c'est très simple. Tout à l'heure, on avait vu en allant vers le temple de l'eau, un endroit, un petit feu de camp avec trois monstres qui étaient en train de faire une bouffe ou tout. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et bien, le temple du feu est juste au-dessus. Tout simplement. Hop là. Hop là. Allez, hop, laisse-le faire, petit homme. Ah, non, non. Ce coin-là, je me trompe. Ce coin-là, c'est le coin pour aller vers... Euh... Ouais, non. C'est le coin pour aller vers la zone suivante. La zone du niveau suivant. Oui, c'est vrai qu'il est très beau, le jeu. Notre hacker dit « Je trouve beau, le jeu ». Alors, pourquoi je m'en vais là-bas, moi ? Je m'en vais, vous savez, je m'écage. Je m'écage. Les musiques aussi sont très bonnes. En fait, tout l'environnement de ce jeu, tout le point artistique de ce jeu, de manière générale, que ce soit les graphismes ou la musique, sont vraiment très réussis. Même les bruitages pour l'époque, comme disait Bital tout à l'heure, avec le... Avec tout ce qui concernait l'eau. Et je sais, en fait, que je me suis bien planté. Je crois, si je regarde ma carte... Ouais, c'est au niveau des cascades. Donc, en fait, c'est d'autre côté du fleuve. Donc, c'est parti du mauvais chemin. Et c'est un jeu qui a... C'est ce qui a fait aussi le succès du jeu. Avec en plus un gameplay assez... Vraiment très original pour l'époque. C'est une style d'invocation qui est unique. En son genre, c'est... On peut comprendre que Beyond Oasis ou The Jaws of Thor, Peu importe comment vous le prononcer, ait vraiment eu beaucoup de succès. Et puis les environnements, des ennemis aussi qui sont variés. Le problème qu'on avait dans un autre jeu qui a eu beaucoup de succès, et que j'ai beaucoup aimé aussi, qui était Golden Axe, c'est que, de manière générale, les ennemis se répétaient tout le temps. C'était 3-4 ennemis qui se répétaient. Là, c'est aussi le cas, il ne faut pas rêver. Dans la plupart des jeux de l'époque, c'était le cas. Ils ont quand même pas mal d'ennemis différents. Avant de répéter leur sprite, il y a quand même une dizaine d'ennemis différents, je crois. On a sprité des soldats, ça se répète peut-être, mais ce sont des sprites qui ont des capacités différentes. Il y en a qui sont archers, il y en a qui sont fantassins, il y en a qui sont lanciers. Pareil pour les gorilles, on peut le voir comme des demi-boss. Tout est varié. Dans Switch of Rage, par exemple, les boss, on les trouve originales au début, puis après on se rend compte que les boss sont réutilisés pour faire des personnages suivants dans les niveaux suivants, qu'ils ont même parfois multipliés par deux pour faire les boss dans les niveaux suivants, etc. Donc là, pour le coup, ils ont vraiment été très originales dans Bien d'Oasis. Alors, pour ouvrir ce temple, l'esprit de l'eau nous propose de l'aide. Alors, vas-y. Alors, agis, petite fée. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je fasse la danse du... D'accord. Alors, hop. Grosse attaque, on ne va pas prendre de risque. Ça serait bien de s'en éviter à mourir. Alors. Alors, je m'acharde un petit peu à essayer d'avoir ces ennemis-là pour augmenter un peu nos niveaux. Alors, les niveaux, c'est pour ça qu'on le considère surtout comme un jeu de RPG aventure, un mélange entre les deux, parce que le système de niveau n'a pas si grande importance que ça. Où est-ce qu'on peut le voir déjà ? On peut le voir dans le statut. Mais non. Dans le statut, par ici. Là, on arrive à voir, là, on voit mon range, je suis niveau 1, on voit mes PO, mes PS, nombre de morts, etc. J'ai fait 49 morts. Mais ça n'a pas une aussi grande incidence, il n'est pas aussi personnalisable que dans les jeux de RPG qu'on pouvait déjà voir à l'époque. C'est pour ça qu'on le considère surtout comme un jeu d'RPG aventure. Il y a des points d'RPG, mais pas tous. Il y a des points d'aventure, mais en même temps, t'as un type d'RPG. Alors, tout aussi, on va se le faire. On va sauvegarder, là, si on peut. On ne peut pas. Dans un donjon, on ne peut pas sauvegarder, c'est vrai. Ah oui, d'accord, c'est ma fée qui est faible. On va économiser. Hop là, on va économiser les points de mana. Alors, il y a deux corps, mais ils sont cernés par des nouvelles créatures, des serpents, qui sont des créatures avec, oh là là, une grosse allonge. Des attaques qui ont une grosse allonge. Ils sont replisés sur eux-mêmes et ils se détendent pour nous attaquer. Ou ils sautent en avant. Ah bah, elle est où, là ? Eh, papy, tu vas te calmer tout de suite, hein ? Voilà. Hop là ! Encore un coup. Voilà, il faut que je fasse des coups puissants pour réussir à les avoir. Alors, par ici. Oh oui ! Ah d'accord, oui. C'est très très chaud. Voilà, on va passer. On prend le coffre. Donc, on a obtenu une clé. On va attendre. On souffle le feu. C'est bon. Hop, on passe. Alors, on est passé par là. Nouvelle créature, les zombies. Hop là ! Voilà. Oh, on a récupéré un cœur. C'est formidable. Papalala ! On ne peut toujours pas se regarder, évidemment. Il est toujours dans le donjon. Alors, n'hésitez pas à ceux qui me regardent à participer. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez. ou même poser des questions sur le jeu. Je répondrai avec grand plaisir. Aïe ! Mais t'as fini, oui ! Hop ! Oh là là ! Vous savez quoi ? Hop, je vais les sauter. Alors, je vais obtenir une gemme. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, les gemmes. Vente à moi. Lâchez-moi tout de suite ! On va récupérer des points de vie. Oh yé ! On se barre tout de suite. Je laisse la pomme, parce que là... Ils sont nombreux avec des grosses allonges. Voilà. Alors ça, c'est un point... Qui est récurrent dans les anciens jeux. C'est que... Dès qu'on revient... Et maintenant, c'est un nouveau jeu. Dès qu'on revient dans une zone... Tout est réinitialisé. Donc les créatures qu'on a déjà tuées reviennent. Y compris si on refait le donjon. Vous reverrez la même chose. Alors en haut, on a quelque chose. Ah, il y a un zombie déjà, pour commencer. Et oui, je vais les sauter. Pour une fois, sans allusion perverse. Sans allusion étrange. Y'a rien de pervers dans ce thé. Ah bah si. Le zombie arrive, il se crame directement contre les flammes. C'est son choix. Hop, on peut retenir notre clou et attendre le moment propice. Bon bah alors, hop, on va pas s'embêter. On va sauter par ici. Et on va passer la porte. Voilà. Alors. Oh, un boss directement. Alors, je vais pas prendre des grosses armes. Je vais pas faire les économiser pour ce semi-boss. C'est une créature résistante. Ah, une clé. Ça y est. Oui, c'est chaud quand ça repop derrière. Mais bon, c'est ça qui est bien ici. C'est pour ça que j'adore faire du rétro. C'est que ce sont des jeux dans lesquels il y a du défi. Je les trouve plus compliqués par certains aspects que certains nouveaux jeux. On peut plutôt dire que la complication est différente. Grape. Super. Qu'est-ce que ça me permet déjà ? Alors, PS Maxi. D'accord. Donc j'ai beaucoup de choses pour récupérer des points de mana. Et j'ai que deux malheureux objets pour récupérer des points de santé. On va aller loin, mesdames et messieurs. Alors là, je suis bloqué par du feu. J'ai une source d'eau qui gicle tant à autre. Donc on va invoquer l'esprit de l'eau. On va la faire venir ici. Hop là. On va la désinvoquer. Parce qu'il n'en reste plus beaucoup de points de mana. Alors, ce craqueur nous dit que la zik me fait penser au donjon dans Zelda. Mais c'est vrai que comme ils sont sortis dans la même époque, la qualité, ce sont des musiques un peu du genre de musique hibite. Donc forcément, c'est des musiques. Alors, ce sont des musiques. Grève, charrogne. Alors, j'attaque du feu. Et oui, je suis fou, moi. J'attaque le feu. Vous savez quoi ? Je vais prendre une arme avec une grosse allonge. Et voilà. Au moins, c'est réglé. Des vips récurrents comme ça, oui. C'est vrai qu'à l'époque, ils étaient limités en termes de musique. Le fait qu'ils étaient limités par les machines. Donc, il faut déplacer la boule qui est tombée sur un support pour obtenir une porte ouverte. Pour obtenir de voir la porte s'ouvrir. Super. Oh, c'est une petite casse-tête assez facile à résoudre. Alors, il me demande si pour les missions mis dans l'âge, les manettes, je vais mettre le bot musique pour profiter de la musique. Bien sûr. Bien sûr. Et sans problème technique, cette fois-ci, j'ai résolu tous les problèmes techniques qu'il y avait avec ce bot musique. Ah, deuxième boss. Vous pourrez mettre la musique de vos choix. Et là, pareil, je vous dirai comment faire. Ce sera très simple, vous allez voir. Hop, on va essayer de l'entamer au maximum. Aïe, vous faites mal. Hop là, c'est fait. Aïe, vous faites vraiment mal. Ok. Alors, on va remettre un petit peu de vie. On va prendre PS Max. On va invoquer Pupite des Bois. Alors, Pupite des Bois, c'est dans la flotte. Mais arrêtez de me drôler. Non mais oh, je vais vous en mettre, moi. Hop là. Hop là. Et c'est parti pour un tour. Petite Tornade de Feu. On a pratiquement fini le boss. Ah, Fats, je peux te t'aminer. Hop là. On va mettre de la vie supplémentaire. On commence par... Ça troll sévère là-dedans. Ah, c'est pas possible. J'ai plus rien pour me refaire de la vie. On ne remet pas que je crève. Sinon, on recommence au début du donjon. Ah, super. Il est presque mort. Moi aussi, en même temps. Mais... Ah, voilà. Il est mort. Ouh. Eh ben, on l'a eu. Eh, Coriace, celui-là. C'est un petit Coriace. Et c'est parti. On va récupérer notre dû, le deuxième esprit. L'esprit de feu. Et voilà. Temple de feu. C'est vraiment bien fait, les animations, pour l'époque. C'est formidable d'en voir ça. Je m'appelle Ifrit. Je suis le feu qui brûle en tout ce qui est un but. Le bracelet en or est mon maître. Et voilà. C'est un titre, tout simplement. C'est normal. Les Ifrit sont des djinns. Il a trouvé Ifrit, l'esprit de feu, qui d'hermède dans les sanctuaires de la cascade. Et voilà. Alors, conseil. Souffle de flamme. Appuyez sur A pour créer un souffle brûlant. Appuyez deux fois sur A pour transformer Ifrit en boule de feu. Maintenez A enfoncé une seconde pour répandre de feu partout. Appuyez sur le bouton A, B et C pour révoquer l'esprit. Voilà. Donc. Appuyez sur A une fois. Ça fait ça. On appuie sur A. On l'appuie pendant une seconde. Hop. Et il répond du feu partout. Ouh, Ifrit. Ouh, yuh, 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 yuh. Voilà. Ça, c'est sa grosse attaque. Bon, c'est sa petite attaque. Et sa compétence passive, eh bien, c'est de défoncer tous les ennemis qui croisent en chemin. Alors, on va passer sous le pont d'Avignon. Comment fait-on pour monter dans ce pont ? FATCH ! Je veux aller dans le pont ! C'est bizarre, parce que normalement, je suis censé pouvoir aller dans le pont. Enfin, sous le pont. Parce que là encore, sous ce pont, il me semble qu'il y a quelque chose. Parce qu'il n'y aurait jamais de chemin sous un pont pour rien. Alors, allons-y. Ça semble que j'ai pas la bonne touche. C'est simplement que j'ai pas la bonne touche. Alors, il me donne le dit, un esprit de feu dans le temps de la cascade, comment dire ? C'est tout à fait d'Armulf. Tout à fait. Tout à fait d'Armulf. Alors, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas. Il ne veut pas que je rentre dedans. Il ne veut pas. Normalement, je suis censé pouvoir. À moins qu'il faille s'accroupir. Est-ce que tu peux s'accroupir ? Non. Tu ne connais pas le mot accroupir. Ah, ben voilà ! Eh ben, maintenant, on sait. Sauf que maintenant, je n'ai plus de feu. Alors, du coup, on y reviendra plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller s'occuper de l'autre pont. Ah, il ne faut pas passer par là. Dommage, on aura bien essayé. Alors. C'est parti. J'ai une vie faible arrière-florin. On va le... On va renner. Ah ! Ah ! Arzot ! Il sort de terre, lui. Toutes ces villes créatures sont dues à la présence du maître du bras et de l'argent. Quelque part dans ce monde. Voilà. Hop là ! Hop là, voilà. Voilà. Et on passe dessous. Et voilà. Et là, il nous faut l'esprit de l'eau. Allez, petite fée. Alors, si tu ne viens pas, je pleure. Voilà. Allez, bouille-moi ça. Parfait. Et on a gagné une gemme. Et voilà. Et voilà. Donc l'autre, on le fera qu'on aura réussi à réinvoquer le fruit. Mais on aura l'occasion dans pas longtemps. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va retourner au château. Voilà. Alors. Monté dans le pont. Oui, c'est vrai que c'était pas très cohérent ce que j'ai dit. Ah bah attends. On va profiter qu'on ait... Et c'est parti. On va désinvoquer. Hop. L'esprit. Voilà. Ah, ce cracker qui commence à avoir froid, il se met à FK. Pas de souci. Ça tombe bien parce que j'ai débloqué l'esprit de feu. Je pourrais te le prêter si tu veux. Pour te réchauffer. Pour ceux qui ont chaud, j'ai également l'esprit de l'eau. Et pour ceux qui ont soif aussi. Alors, elle a une suite à cette aventure. Elle a une suite sur la Saturn. Donc une console qui a succédé à la Megadrive. La Saturn. Si ce jeu vous a plu, je pourrais toujours, si vous le souhaitez, dans une un des poussières de ces consoles, en émission de rétro gaming, vous proposer la suite. Si vous le souhaitez. Alors. Ali, les gardes m'ont dit que des troupes de gens bizarres campent au nord-ouest du sanctuaire de l'eau. Il leur a moins vu me dire merci. Bref. Toujours est-il qu'on a réussi la quête. Et maintenant, il y en a une autre. Je dois découvrir ce qu'il en est avant qu'il ne s'attaque aux villageois. Comme dit ma sœur. Père est inquiet à ton sujet. Moi aussi, fais attention. Reviens sain et souffle. Elle me régénère. Elle me régénère ma vie. Et bien, elle pense que Noz préférait une fille pour se réchauffer. Eh bien. Malheureusement. Bah tiens, je peux te passer ma sœur. Elle est ici. Elle ne s'appelle pas d'ailleurs. Elle reste assise. Ici, elle s'appelle fille assise. Voilà. On va l'appeler fille assise. Ça lui fera un petit nom indien. Est-ce qu'on peut passer par là ? Il y a des trucs à voir. Ah oui. On peut aller sur le balcon. Et on peut... Ah, c'est pas mal ça. Eh bien, c'est un ninja ce mec. Un ninja. Hop là. Donc, on a une nouvelle quête. Nous devons nous rendre... Donc, petite souris débarque sur l'écran. Nous sommes ici. Nous devons nous rendre ici. Pour essayer de... De résoudre le problème. Des gens qui viennent... Qui sont venus attaquer le village et le château. Pour aller dégomber. Au moins, voir ce qu'il en est. Alors, allons-y. Allons-y de ce pas. Alors, Nozcracker a sa femme. Pas d'enfant. 35 ans. Mais il peut permettre de prendre la douche à 17h. LOL. Pas d'apératif. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien quand on est... Quand on est tranquillou. Quand on a sa petite vie tranquille. On peut faire ce que l'on veut. Alors, ça c'est quelque chose qui est rigolo. Donc, on va parler de façon un peu... Un peu personnelle. Mais... Quand on est... Quand on est jeune. On va absolument être au tout. On va absolument avoir son appart et tout. Et quand on a son appart. Quand on a pris de l'âge. On repense à l'époque. On était chez les parents. Et on se disait. C'était bien. On était une vraie blanche. Il logé. On rentrait. On mettait les pieds dans les chaussons. On était tranquille. Donc, les deux situations sont aussi enviables l'une que l'autre. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Le coin où je m'étais planté tout à l'heure. Où je suis allé autour du feu de camp. Où il y avait trois créatures en train de faire guiller des Mashmallow. Et bien, c'est là où nous devons nous rendre. Lui, on va se battre un petit peu. On ne va pas faire que le lâche non plus. On est quand même prince d'un royaume. Prince du royaume d'Oasis. Et Oasis is good. Je n'ai pas fait ce jeu de mots. Ce n'est pas vrai. C'est mon double maléfique. Que fais-tu en mon royaume ? Meurs maintenant. Imjil vient de dire que Mashmallow ne s'appelle pas. Elle se siffle. C'est vrai. Allez, petit homme. Voilà. Alors, là, on peut remarquer que le chemin est bloqué par une gang de glace. On a un feu de camp. On a un esprit de feu. Mais que ne m'en dit plus ? Alors, c'est parti. Je pense qu'il faut que je m'approche, que j'essaie de le taper. Et là, il vient voir ce qui se passe. Il faut que je tape incessamment pour qu'il décide de participer. Ah, voilà. Merci. Merci, bel homme. Et voilà. Nouvelle zone. Nous sommes dans une nouvelle zone. Alors. Qu'est-ce qu'il se dit ? Alors, Nutscracker dit, je gagne ma vie, je fais ce que je veux. C'est ça, d'être dans la vie active. Imjil me dit, oui, enfin, ça dépend des gens, perso. Moi, j'aurais préféré rester chez mes parents, mais je n'ai pas trop le choix. Alors, Imjil me dit également que le petit bruit street en Dera devienne vraiment insupportable. Bah, c'est vrai que pour l'époque, c'était pas mal les bruits. Mais c'est vrai que pour aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, certaines parties des musiques et des bruitages peuvent paraître vraiment juste épouvantables. Alors là, c'est une zone assez riche. Parce qu'on a un endroit, un temple, que l'on peut accéder, auquel on peut accéder. Et qui est intéressant. Alors là, par contre, il me faut l'esprit de l'eau. Donc, Dithne, Ifrit, part en pause. Et on veut appeler Ditho. SOS, Mouillet est en danger. Vas-y, la fille bleue, viens avec moi. Je suis parti trop loin. Un petit peu d'eau. Hop là ! On dirait que je parle à mon neveu. Hop là ! Alors, un zombie vert. Il a la main verte. Ah ! La mienne sacrée allonge. Meurs maintenant. Quoi, tu n'as plus avancer, t'as peur, maintenant ? Le robinet du fluide. Non mais... Alors voilà. Alors, qu'on réfléchisse un petit peu. On va réfléchir un petit peu. Où est-ce qu'on doit nous... On va déjà désinvoquer la fille bleue. Alors, où est-ce qu'on... Est-ce que si on va par là... Par où est-ce qu'on doit aller ? Je pense que c'est par là. Je pense qu'on approche du but. Il y a des soldats qui débarquent, là. Non, je ne pourrais pas les avoir par... Par fourberie. On a gagné un cookie. On ira le ramasser dès que possible. On va se dépêcher de dégommer l'autre. Hop là ! Et on a gagné le cookie. Super. Ça va, on n'est pas tombé sur le fameux donjon que je pensais qu'on croiserait. Et nous y voilà. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Non. On va revenir en arrière. Là, par contre, on peut sauvegarder. On va sauver. Oui. Un petit sifflement. Ça confirme que nous avons bien sauvegardé notre partie. Alors là, je suis... On est arrivé dans... Le temple. Hop là. Bon, ben, on va... Aïe ! Ben, j'ai fini, oui ! Ah ben, ça y est, ça fait du slip, ici ! Ah non, non, non ! Eh oui, tu gardes tes bombes pour toi, tu le sauvais ! Ils vont me consommer toute ma vie. J'aurai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Ah, je vais balancer la bombe ! Tiens. Reture l'envoyeur, dirons-nous. Tiens. Et là, je peux l'avoir par surprise. Ah ben, non, parce qu'il y a des... Des points de blocage. Des... Des points de décors qui bloquent. Fuié, pauvre fou ! Alors, un petit coffre. Une clé verte. Alors alors, par ici, on a un autre bonhomme. C'est quoi ces plantes carnivores ? Oula ! D'accord. If you say so. Hop là ! Voilà ! Oula ! Et oh, chacun son tour, vous êtes mignons ! D'accord, tu veux jouer ? Oh, lui, c'est un gros là. Hop là ! Voilà ! Alors, je sais pas ce qu'elle fait là, la plante verte. Mais elle est là. C'est l'essentiel. Alors, l'avantage, pour les attaques, c'est qu'ils peuvent pas tirer en biais. Du coup, on est un petit peu tranquille. Par contre, je comprends pas. Ici, il doit y avoir un truc. Forcément, ils n'auraient pas mis une plante verte comme ça pour rien du tout. Alors, on a la clé. Ouais, on a la clé pour. On peut rentrer. Alors, oula ! Faut les dégommer parce qu'elles vont... Elles vont pas arrêter de tirer. J'espère que l'une d'elles a la clé. A tous les coups. Aïe ! Arrêtez tout de suite ! Eh ben voilà ! Ça va. Là, pour l'instant, c'est... Ça se tient. C'est pas trop compliqué. Alors, on a deux portes. La droite ou la gauche ? Bon, ben la gauche ! D'accord. On a des trucs avec des alentons. Donc, on va passer par ici. Paf ! La porte est ouverte. Par contre, on n'a plus. Il a une invocation avec l'eau. Pourquoi ? Ah, super. On va essayer de les dégommer. Voir un petit peu si ça ne rapporte pas des objets. Aïe ! Ouais, en fait, non. C'est très bien, sans doute. On va invoquer les split-feu. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Oh, bon. On va faire une grosse attaque. Je suis convaincu. Ah ! Il a tiré à côté. Quel incompétent. Ah, des bombes. Ça, ça peut être intéressant. Alors. Revoilà, nous dit au bars. Pierre au frais. Ah, GG. Bonne bière devant un bon vieux jeu rétro. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Eh, mais, mais, aïe ! Je suis en train de me trouver de tous les côtés, là. Je vais ressembler à une passoire à pâte. D'accord. Il y a un gros méchant tout rouge. Hop. Un cookie qui est normalement du cerf pour les points de vie. Super. Oh, une grosse arbalète. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, celle-là, comme possibilité ? Donc, il est bon à 20. 5 coups. Une arbalète en métal à 5 coups. Hum. Ça, ça me promet. Par ici, il y a un truc à faire parce que la porte là-bas allait bloquer. Moi, d'abord, on essaie de battre le boss. Avec l'aide d'Ifrit. On va économiser un max de vie. On l'enchaîne à 2. Hop, c'est parti. La gauche, comme dirait Ska. Tout à fait. Ah, un gigot. Ça, c'est bien. Ça régénère la vie à fond, ça. Hop. On va monter les escaliers. Allez, allez. Une gemme. D'accord. Je ne sais toujours pas à quoi servent les gemmes. Je pense qu'elles ont utilité. Je m'enseignerai. Je ne me rappelle plus à quoi servent les gemmes. Là, vous voyez un peu le point de vie maxi. Alors, pour les PS, on a ce qu'il faut. Pour les PO, on a ce qu'il faut. Ça va, on est plutôt bien gardi. On va changer d'arme. On va prendre la bombe parce que le levier est inaccessible. Enfin, on va désinvoquer. Je tire correctement. On a 20 et 16. Hop là, c'est bon. Et la porte, on a entendu un petit bruit sourd. C'est la porte qui s'ouvrait. On va changer d'arme. On va revenir sur nos petites surieuses armes. Alors. Eh bien, ce donjon est bien protégé. Les soldats, pour aller au boulot à la pointeuse, ils n'ont pas intérêt à être en retard. Nous en avons pour une demi-heure de défi. Sans les mains. Alors. Là, ils ont tous les ennemis. Et là-bas, il y en a qu'un. Ils sont bêtes. Je vais prendre des escaliers. Oh, fat. Eh, on vous fout des coups. Vas-y, dis donc, toi. Le cri. Il a un jeu, les cri. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, mais où ? Je ne suis pas un Ian Jones. Vous allez me laisser tomber. Ayez pitié. Oula. Ah, musique de combat. On va avoir le droit des combats hippiques. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec se protège de mes coups. Ah non, non, ce n'est pas possible. Hop. On va faire appel à personne. C'est super. Alors, on va remettre des points de vie. On va remettre des points de vie. Oui, je suis passé au travers, au bas, effectivement. J'aime passer au travers. Alors, vous remarquez qu'il y a des moments, des occasions auxquelles je ne peux pas utiliser des objets. En fait, dès que je suis en mouvement, je ne peux pas utiliser des objets. Ça serait trop facile. On est en combat. Pendant qu'on combat avec notre lame et en cours d'action, on pourra en profiter pour utiliser un aliment pour se régénérer, etc. Ça serait vraiment trop facile. Au moins, ça augmente la complexité. Alors, on va prendre ça. Non, je ne veux pas invoquer le... Ah mince. On n'est pas au même niveau. Pas de problème, qu'à ce que ça ne tienne. Eh ben, les lions ne courent pas. Ne sois pas brissé. On a tout notre temps, tu sais. Ah, Fatsch ! On va changer d'arme. C'était bien, en fait, ça. Oula ! Vous allez vous calmer. On va ouvrir les coffres. Bombes. Ah, j'ai une idée. Une idée me vient. Je pense qu'on va utiliser des bombes. Salut, ça boum. Oula, pousser sur son arbalète, c'est plus la peine. Voilà, c'est parti, maintenant. Ça suffit, on va l'affronter. Ah, puis ça se poudre. Ok, on va remettre des points de vie. Faire un malheureux petit homme qui n'est pas censé coûter très cher, on dépense un max. Ça commence à être dramatique, là. Ah, Fatsch ! Il est parti en mode... Hop, là, on l'a coincé, là. Ça boum, la blague. J'avoue, cette blague était particulièrement moisie. Mais j'assume. Et voilà. Et ben voilà. Donc, nous avons capturé la base ennemie qui posait problème, qui était à l'origine de l'attaque qu'on a vu en tout début de partie dans le village de base. Et on s'est faufilé sur un bateau ancré dans le port pour aller voir qui est à l'origine, qui est responsable de cette attaque. Donc, nous voici dans le bateau. Alors, vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite que les premières fois. Alors. Ah, une nouvelle arme. Super. Plus on va aller dans le jeu, plus on va avoir d'armes. Ça va y aller. Alors, Robert se dit, non, ta blague n'était pas moisie, mais presque. Ah, c'est gentil. Le presque m'est fait chaud au cœur. Oula. On va changer d'arme, je pense. Ah, voilà. On a entendu un bruit sourd. En voyant des manettes, c'est à coup sûr qu'il faut jouer avec. Donc, je vais jouer avec jusqu'à ce que j'entendais un bruit. Bon, là, on commence à la mêlée. On sort la grosse épée. Ah, par contre, ça va commencer à devenir pénible s'ils m'enchaînent tous. Donc, mon arme s'est cassée. Vous entendez un petit bruit qu'on a à peine entendu quand même. Un petit bruit de verre qui casse. C'est mon arme qui a cassé. Parce qu'elle a une durabilité, évidemment. Quand on dépasse cette durabilité, eh bien, évidemment. Là, je pense qu'une bombe ferait bien l'affaire. Déjà, il faudrait que je puisse aussi m'échapper si je lance la bombe. Je pense que je vais le faire en mode en mode un peu suicidaire. Hop là. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir remettre notre arme de base. Oui, notre arme de base. Alors, on va se dire, je suis tout seul, tout le monde est parti. Non, non. De ce que je vois, il y a encore Weeweaver. C'est juste qu'il doit seulement regarder sagement. Non, même pas. On est à... Je vois qu'on est à neuf sans le tableau de contrôle. Il se réserve seulement pour l'émission qui va suivre juste après. Alors, paf. Un cookie. C'est bien pour la vie. On va le prendre tout de suite parce que cette musique va nous... ce bip d'alerte va nous faire mal aux oreilles. On a une nouvelle qui nous dit que non. Il est là. Oh là, sur le bateau, c'est la farandole. C'est parti. Comme ils sont en infiltration, il n'y a pas plus discret que vous allez combattre tout le monde sur le bateau. Vu, je suis en infiltration, donc voilà, je combats tout le monde sur le bateau et puis... Par contre, j'avance à deux à l'heure. Ah, ça, ça peut être intéressant. Ah bah non, parce que les escaliers comptent comme un niveau différent. Aïe ! Oh bah dis donc, mais ils en mettent pas, lui. Allez, ça suffit maintenant. Hop. Alors, c'est parti. On va prendre le gigot. On va forcer à consommer mon gigot. C'est scandaleux. Robar qui dit, t'inquiète pas, je regarde juste très sagement. Voilà. Ils sont tous en train de regarder sagement. Bah, c'est l'effet qu'a les jeux rétro. En général, les gens parlent pas beaucoup pendant les jeux rétro. Une fois qu'ils ont partagé leur expérience, qu'ils ont dit, ah, moi j'ai aimé ça, j'ai aimé tel jeu. Généralement, après, ils sont tout calmes. Ils regardent, ça leur appelle des bons souvenirs. C'est les émissions, les gens sont généralement très calmes. Ce qui revue à travers le joueur l'expérience du jeu pour ceux qui l'ont déjà connu. Ou le découvre, même, parfois aussi. Ah bah, j'ai perdu un gigot pour en regagner un. Abeliar qui nous dit, les cookies, c'est bon pour la vie. Décé à prouver parmi d'un. C'est vrai, j'adore les cookies. Le meilleur plaisir qu'on puisse me faire, c'est un don en cookies. On va mettre un cookie pâle. Hop là. Les cookies, sponsor officiel des streams 2001, vous avez dit. C'est ça, exactement ça. Si j'ai un sponsor de cookies qui me propose, je dis 8 tout de suite. Tiens, qui est ce bonhomme ? Bonjour, bracelet en or. Parce que j'ai pas de prénom. Tu es courageux de venir jusqu'ici. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de badiner avec toi. Je suis le bracelet en argent. T'as pas de prénom non plus. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu vas regretter d'avoir essayé. Certes, certes. Attention, t'es en train de te faire enlever par un vampire. Abéliar, qui ne dit que je suis pas là. Pas de panique, je surveille de loin. Par contre, je crois que j'ai perdu mes armes avec les grosses allances. Donc s'ils volent, ça ne va pas être facile. Oyez, Oyez, doucement, doucement, compagnon. Alors, j'ai perdu mon arme avec la grosse allonge parce que je l'ai utilisé. Arf ! Ça ne va pas être de la tarte, je vous le dis. Ah bah c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Heureusement parce qu'ils sont très moins agiles. S'ils ont agilité et points de vie, c'est même plus la peine. Je démissionne. On ne peut pas invoquer un esprit là, genre un esprit de haut secours. Oui, GG. Allez, viens ma grande. Malheureux, une petite tornade aquatique dans la tronche. Mais non, pas dans l'océan, pas les poissons, ils n'ont rien fait des poissons. Par ici. Voilà. Obars qui fait un... Ah, Béliard ! Pardon, qui fait un câlin à Obars. Car Obars est tout tremblotant puisqu'Obar a peur. Ah, ça y est. Nous avons vaincu la gargouille. Maintenant, nous allons diriger le bateau vers l'endroit où le bracelet en argent a disparu. Et voilà. Et là, on débarque sur une plage inconnue. On va peut-être révoquer notre joyeuse c'est bleu. C'est tout. Et voilà. Alors, on va enregistrer ici. Est-ce que vous voulez enregistrer ? Je ne sais pas, je me tâte encore. Alors, Abbé donne des cours avec un PC portable dans la voiture. Eh bien, Obars, pardon. Il donne des cours avec un PC portable dans la voiture. Peut-être qu'Abelier. Peut-être que Cobar, pardon, je suis en train de faire des mix, ça y est. Peut-être que Cobar, c'est moniteur d'auto-école. Tiens, il y a plein d'escaliers partout. C'est parce qu'il y a des coffres. Il y a des clous dans les décors, d'accord. Une pomme. Moi, je pourrais dire que dans ce jeu, j'ai mangé une pomme. Dijo qui a envie de se suicider. Est-ce moi qui te fait cet effet ? Est-ce que je joue tellement mal ? Et une spatule en bois. La spatule en bois, c'est pour les équipes qui ont perdu, je crois, les tournats des destinations ou un truc de genre. Si j'ai le droit, la cuillère en bois. Tu sais, je dois être vraiment très mauvais. La blague est très mauvaise. D'accord. Je pense que c'est ça. Parce que pour que des dieux quand ils se suicidaient et qu'on est... Alors, Abelière qui me donne la cuillère en bois. Alors, nous voici le passage souterrain. Pardon. Comme je n'ai pas accès au chat sans vous troller parce que c'est inscrit dans les régions. Je ne peux pas couper quand je touche. Je suis désolé. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Je ne sais pas, je vais taper celui-là. On verra ce que ça donne. Attends. Peut-être taper celui-là aussi. Ah ! C'est quoi ça ? Excusez-moi pour ce gros cri, c'est que j'étais surpris, je ne savais pas qu'il y avait un truc ici. Je pensais que c'était l'ouvrir une porte plus loin. Tu vas mourir ou il faut que je fasse quoi ? que je fasse un embada pour que tu meures ou ? Voilà. Ah ! C'est Abélière qui est moniteur. Ah ! Une nouvelle gemme. Une gemme rouge. Alors. Oh ! Abélière qui me dit oui, oui, c'est moi, le pervers qui tripote les filles en voiture. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes jeune, fille, vous avez envie de passer le permis, une auto-école, vous êtes toute ouverte. À Bélière 2000, l'auto-école où vous aurez plus que le plaisir de conduire. Allez, petit homme. Ah, c'est plutôt drôle parce que moi qui, à 25 ans, n'ai toujours pas le permis. je ne pourrais pas oser faire des blagues. Alors. Obars a repassé son permis déguisé en fille. Ah ben, je crois que ça commence à avoir du succès d'un coup, là. Tu vas voir plein de clients qui m'ont démarqué, là. Il me duel. Il nous dit oh oui, menor, danse-nous la lampada. D'accord, j'ai dansé la lampada. Alors c'est parti, vous êtes prêts ? La 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 la... J'ai du mal à danser dans le bada dans ce jeu, c'est difficile. Mais j'aurais essayé. J'aurais essayé. Une grenade. Une grenade. Granaten. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ça m'a fait descendre un coffre. Bon, un gigot. Alors ça, c'est très utile. Comment ça ? J'ai le droit de le frapper ou quoi, là ? Il faut pas le rater, il faut l'enchainer parce que sinon il nous enchaîne et il recule à chaque coup. Il faut vraiment se rapprocher parce que sinon c'est cuit. Alors, Hobart me fait humour, c'est à 69% ! Oui c'est une sorte d'humour allégé. Alors, Hobart me fait non, mais quand tu as mis la cam Binouf ? Oui c'est vrai je peux mettre la cam, mais à l'origine je vais la mettre pour miner la chelémanette, sauf que comme je suis réveillé très tard, j'ai pas pu remettre la cam, pour faire les réglages pour la cam. Du coup j'ai supprimé l'onglet de caméra pour la mission qui va venir parce que j'ai pas le temps de la paramétrer. Mais ça dépend, si on tombe sur un jeune troll qui s'est mis à vouloir faire le bazar, moi y'a pas de soucis, par contre je mettrais la cam, vous pouvez être certain. Quand je parle aux gens, en général, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, je leur parle avec la caméra. Ah je vais mettre la cam pour danser la lambada, y'a un truc à faire, on va avancer, on verra. Ah oui alors ça je me souviens, particulièrement sexy. Ah bah en plus y'a des grenades qui tombent, allez-y, faites-vous plaisir. voilà donc on a stoppé la chute, Didiouk va partir fumer pour passer sa rage. Bah écoute je te souhaite une clope aussi calmante que possible. Alors super une porte, une clé, bon ce n'est pas grave, ceci étant on peut invoquer l'esprit de feu. Qui va être très utile parce qu'on a pu voir un truc de glace. Oh la la oh la la oh sans les mains. Alors Robert ce qu'on dit le tabac c'est tabou. Tout à fait. On aurait pu le dégommer avec le feu aussi. Eh bien voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi ne mets-tu pas ? Ah d'accord j'aurais peut-être pu garder les frites. Alors hop il est passé du verrou rouge c'est comme les feux. C'est un feu tricolore. Alors. Ramène-toi pour voir. Hop là. Oh mais oh. Charogne. Ah bah super. On a toute une floppy tripotée de créatures qui nous tombent dessus. Ouais elles sont très solides. Alors Rabellier nous dit on en reviendra tous à bout. Bah moi c'est déjà fait parce que je ne fume pas. Tous les gens dans mon travail se sont mis à fumer. Moi je ne fume pas. Hop là. De toute façon c'est compromis pour moi de fumer. Mais. Ah bon bon quand même pas tout s'est dégommé non. Tac tac tac. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? Que m'arrive-t-il ? Réfléchissons 5 minutes. Hop. Il voulait passer c'est fait. Alors enfin. Emidiel nous dit idem pour moi no smoking too. En barre tout ça c'est pour avoir une pause club. C'est vrai. Il se met tous à fumer pour voir. Et ça c'est vrai. Dans mon boulot on offre des pause clubs aux fumeurs qu'on considère que c'est pas de leur faute. Le problème étant que bah évidemment tout le monde s'est mis à fumer. Et faire fauchement fumer. Juste crapoter. Juste pour avoir des pause club. Et tu vois des gens qui fument une seule club dans la journée. Et c'est seulement pendant la pause club. Et tu vois la moitié de leur club être fumé par le vent. Ou plutôt par les gens qui les entourent en l'occurrence. Voilà. Et quand on dit que dans une entreprise on n'avantage pas les fumeurs. Là je ne suis pas d'accord. C'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure lorsque nous serons dans la mission qui sera dédiée. Qui vous sera dédiée. Qui vous sera créée. Vous pourrez avoir tous les débats que vous voulez. Sans aucun problème on pourra en reparler si vous voulez. Je comprends pas. Donc voilà c'est pas possible. C'est vrai. Il vient nous dire du coup ça a envie de fumer pour avoir plus de pause. Alors. Disons il faut que j'ai dégomme tous. C'est ça le secret. Non. Hum. Réflexion faite. Alors j'ai mis des un petit peu. Je vais regarder les notes que j'ai prises. Parce que là pour le coup j'ai un trou. Alors. Ah bah je pense qu'on va revenir en arrière. On va bien voir ce que ça donne. La solution est en arrière. Alors. Oh bah ouf. Hop là. La galette des rois qui me tombe dessus là. Bah il y a des zones qu'on n'a pas encore complètement explorées. Donc vous les explorez la solution viendra en même temps. Ah bah attends je suis bête. Ah bah non je suis bloqué sur le passage. Je peux pas passer par là. Ah. Je l'ai vu qui est faible. Ah ça tombe bien. On a ce qu'il faut. Hop. C'est parti. Donc on va avancer. Hum. Ici on a des coffres. Donc on va descendre. On va prendre ces coffres là. Déjà. Donc là déjà il y a une clé. Ce qui est particulièrement intéressant. On a. Oh. On a un cookie. Là par contre il est irrémédiablement. Glou 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 glou. Le bruit quand il se voit c'est quand même plutôt épique. Hup. L'impression qu'il s'est devenu rebouffé. Je me rappelle plus tout comment on ouvre cette porte mais on verra bien. Il y a forcément un moyen. Par ici. Est-ce que c'est la clé pour cette porte-ci ? Et non. Donc c'est peut-être la clé pour la porte d'en bas. Dans ce cas, il n'y a pas une clé qui n'est pas inutile. Qui ne soit pas utile. C'était pas ça. Ah, il peut y avoir une clé. Bon, la solution, toujours utile, n'est pas ici mais en bas, donc on va y aller. Joyeusement. Alors, reculons. Ah, mais attends. Peut-être qu'il faut justement décaler parce qu'elle arrive d'emblée positionner sur le truc. D'accord, peut-être à décaler en fait. C'est peut-être ça la solution. Ah, il m'a déjà fini, oui. Il me tombe sur la tête, le succube. Ah, mais oh. Ah bah, super. Ah bah, bravo. Ah bah, alors là. Je viens de faire un truc qui me force à revenir sur la zone. Hop là. Ah bah, il bouge pas. On va voir ça qu'il bouge pas. Ah bah, il va bien y avoir une. Attends, je ne comprends pas là. Faut que vous m'expliquez l'air, monsieur. Parce que moi, je ne comprends pas. Ah bah attends, j'ai obtenu une clé. On va essayer déjà cette clé. S'attendre que c'est la solution. Toutes les merdouilles qui tombent dessus, là. Ah bah voilà, tout simplement. Voilà, c'était la clé que j'avais récupérée en bas. Bon, voilà. Bon, il y a une manette. On va la enclencher. Un jour où il y aurait une manette piégée, je vais le sentir passer. Ah. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah non. Lâchez-moi tout de suite, monsieur. C'est pas possible. Mais que fait la police quand je me barre ? Ah, super. Plein de zombies. C'est tout ce qu'on aime. Alors, on va prendre une autre arme. Alors, je pense qu'on va... On va prendre cette... On va prendre le glaive, là, pas mal. Ah oui, d'accord. Ils ont marché sur le... Mais, vous avez fini, oui. Alors ça, c'est embêtant parce que c'est des types de zombies. Vous voyez, ils ont repris le sprite des zombies, certes. Mais, ces zombies-là, contrairement aux tout premiers zombies qu'on avait croisés dans toutes premières cavernes, dans toutes premières donjons, eh bien, ils ont la capacité, la faculté de marcher même quand ils sont en moitié coupés. Donc, ils ont une deuxième vie, en quelque sorte. Oh, toi, petit homme, tu as pas marché sur le truc. Viens ici. Et voilà. On va éviter de marcher nous-mêmes sur la chose, parce que ce n'est pas grave. Hop là. D'accord. Donc, ici, il y a un feu de camp. Super. Ici, il y a une porte. On va prendre la porte. Ah, des ennemis. Donc là, on s'approche de quelque chose d'intéressant. Donc, l'aventure continue. Hop là. Arf. Oh, on s'écarte. Ah, je l'ai vu trop tard. D'accord, un demi-boss. Voilà, nickel. Hop. Il s'est passé quelque chose. D'accord, c'est l'escalier qui est apparu. Parce que l'origine, il n'y avait pas d'escalier. Alors, par ici. Par ici, par ici. On a une grosse porte ici. On n'a pas des coffres qui se cachent par ici ? Si, mais ça demandera de recommencer tout le niveau. Pas d'ici. Pas de problème. Mais vous avez fini les poissons carnivores. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas comestible. C'est intéressant. Ouh, une clé. Est-ce que cette clé ne sera pas utile pour la fameuse porte cachée ? Ça, c'est une bonne question. Alors, Robarth nous a dit, lol, t'as mis une demi-gifle. Il m'a mis une demi-gifle. C'est un délicat, il m'a giflé des bouts des doigts. Ah, c'est sympa. Sifrance vous remercie de votre visite. Oui, je peux citer la marque parce qu'elle n'existe plus. D'ailleurs, je peux citer toutes les marques que je veux. Coca-Cola, Oasis, tout ce que je veux. Je suis sur ma chaîne Twitch. Je ne suis plus sur Millennium, donc je suis tranquille. Alors, peut-être que... C'était déjà la pièce où il y avait un truc que je voulais débloquer. Si, ça y est, je m'en souviens. C'était la pièce qui était... Hop là ! Hop là ! Voilà, on les saute, on les évite. C'est un demi-boss, non ? Pas mal, Robarth. Robarth nous a dit que c'est normal que j'ai eu une demi-gifle parce que c'était un demi-boss. Je la sens, je la sens, je la sens bien. Hop là ! On va passer par là. Parce que c'est des salles inutiles, je ne suis pas convaincu que ça existe. En plus, la clé est de la même couleur que la porte. Vous aurez remarqué que chaque porte que j'ouvre est de la couleur de la porte concernée. Que chaque porte que j'ouvre, pardon, est de la couleur de la clé concernée. Et voilà, c'est exactement ça. Alors, deux boss, donc ça permet d'être intéressant. Si, si. Bah, eh oh, eh oh ! Lâche-moi tout de suite ! Oh, par contre, ma vie est basse. Oh, par contre, ma vie est basse. Euh, objet. P.O. maxi. Hop, j'ai pris un adversaire. Aïe ! Arrête de me brûler tout de suite, le feu blanc, là. Il est mort, donc on a gagné quoi ? Ouh, toute une triposée de coffres ! Bah c'est parti. Alors, il nous reste combien ? 10 pour ce glaive. Bon, ça sera suffisant pour le boss qui va venir. Une gemme rouge. Oh ! Un autre item... Une autre gemme, en gros, c'est que des trucs... Et une lanterne. Question. Donc ça, c'est bien. Donc ça, ça nous sert à appeler Ditto. Ça me permet... Ah, mais oui ! C'est une fiole qui me permet d'appeler Ditto, donc l'esprit de l'eau. Combien même, on n'a pas de sorcedure à disposition. Bien, c'est pratique. Et cette lanterne, c'est appel S. Donc, on va en dire d'appeler Ifrit. Sans qu'on ait de feu à disposition. Là, c'est une petite lanterne avec une flamme au milieu. Et là, c'est une petite jarre, minuscule jarre en verre. Avec de l'eau. C'est vraiment pas mal de faire. Ça, c'est pas mal du tout. Il y en a que, en plus, des gemmes. Donc, on ne connaît pas encore l'utilité. Ah, j'aime bien. Et en plus, on a encore un autre objet. Des bombes. C'est la fête du slip. Eh bien, ma foi, ça a été très utile. Et je pense que ça nous remet sur le droit chemin vers le... Bah, c'est ça. Ça nous a remis vers le droit chemin sans avoir à s'en taper les deux niveaux pénibles. Et les demi-passifs de diabéliard par rapport aux demi-boss. Tout à fait. C'est ça. On ouvre la porte. Et voilà. Donc, nous avançons dans le niveau. Euh... Certes. Ah, d'accord. Oui, d'accord. C'est parce que, première chose rare, j'ai mon inventaire qui est plein. Voilà. Parce qu'au niveau des armes, on est limité en termes d'inventaire. Mais c'est des bombes nouvelles. Donc, voilà ce que je vais faire. J'ai balancé les anciennes. Je vais le balancer sur la petite... Le petit pois vert là-bas. Non ! Non ! Non, bah tant pis. Trop tard. Euh... Non. Je pars pas à la pêche aux poissons, monsieur. J'ai perdu. Et voilà. Une triposée de coffre supplémentaire qui débarque. Et c'est magnifique. Alors. On a gagné de l'ail. Super. Comme ça. Elle dit, il aura jamais de princesse. Ah, une épée. Ça, pour le boss, ça va être très pratique. Et une gemme rouge. Alors. Ah bah. Notre intramentaire est pratiquement plein. Et là, on va commencer notre... Le boss qui va venir sur des chapeaux de roue. L'arme que l'on vient d'acquérir, c'est un glaive. Ah bah, c'est la même glaive que l'autre. Donc, on a 30 coups avec un glaive. Ça, c'est de pratique pour le boss qui va venir. Et bah, c'est parti. Moi, j'ai envie de dire. C'est parti, mon kiki. Alors. Là, il y a une antenne sur deux qui est allumée. On a en même temps un esprit de l'eau qui nous propose son aide. Pfff. J'ai envie de dire... On va déjà commencer par rendre la chose symétrique. Et bah, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hop, le boss est là. C'est parti. On va commencer par l'enchaîner. On va choisir une arme intéressante. On va choisir... On va finir celle-là, déjà. Par contre, il est solide, hein. Oh là là. Punaise. OUCH. On prend attention notre jauge de vie. Elle baisse, elle baisse, elle baisse. Abeliar nous dit. Non, non. C'est un classique. Elle est très bonne, Aubar. En parlant de la blague d'Aubar. Sur la... Elle est... Ah d'accord. Parce qu'Aubar nous a dit. Et il est... Et demi Aubar. D'accord. Parce qu'Aubar s'appelle Aubar. Alors. On va se prendre de quoi survivre. Donc, pour survivre, on va prendre de l'ail. Sinon, je déconne. Là, par contre, c'est très pratique, hein. Ça... Ça, c'est sûr. Alors. Ça, c'est des PS. Un petit truc pour les PO. Tiens. Ça. On va aussi prendre un truc pour les PS. Alors. Je tape dans le vide. C'est normal. Voilà. Aïe. Mais c'est fini. Oui, oui. Oh. On a de nouveau la vie, hein. Qui est très faible. On va reprendre de quoi ? Revoir de la vie. PS. PO. Maxi. Non, c'est pas encore l'outil. Voilà. C'est pratiquement que pour des PS. Et bien, on n'a pas intérêt à se rater, hein. On va l'utiliser en cas de grande urgence. Mais là, maintenant, c'est une grande urgence. Bon. On va laisser Ifrit s'occuper de Papy Boujou, là. Aïe. 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 Ok. Bé de toute façon, les points de vie et les points de mana sont presque faibles. On va pouvoir utiliser l'Aïe. Qui nous fait 3 quarts des PO et des PS. Qui nous rend 3 quarts des PO et des PS. Le boss est pratiquement mort. Aïe. C'est pas le moment de flancher. C'est parti. Encore la grosse attaque, Zifrit. Il faut sauter en même temps que lui, sinon c'est cuit. Aïe. J'ai pas demandé de me tuer. Vous n'avez pas les baps monsieur. Hop, tiens. Attaque toi. Mais, je veux l'avoir avec ma propre main. Là par contre je suis pas content Oulala quelle urgence Urgence J'ai besoin de quelque chose pour des PO Ouf Tami Là par contre ça va faire très mal Ouf Il est mort et moi aussi Punaise c'est pas possible Ah non je suis mort en même temps que l'aventure Et ben voilà Ah ça c'est ballot Alors ça c'est juste ballot Et ben voilà Du coup on recommence au niveau Au début du donjon si je me trompe pas C'est ça Alors voilà Et bien écoutez il est déjà 53 C'est déjà la fin du stream Du stream De rétro gaming Alors ce que j'ai fait c'est que du coup Ce soir Dans la semaine je referai un tout petit morceau De De bien de Aziz Je referai juste le donjon Je terminerai au moment où je suis mort Comme ça on reprendra Directement Sur Sur la suite Ce qui se passe juste après le boss Je pourrais même arrêter Juste avant le bas Non je peux pas enregistrer avant le boss Donc si ça vous tente On va faire comme ça Et puis ben Voilà On va partir sur une petite pause Et on va partir ensuite Sur du Plague Plague incorporation Pour Le Le stream Le stream participatif Que je vais vous proposer De 18h Jusqu'à 20h Donc ne bougez pas Dans un instant Plague Petite pause de 5 minutes A tout de suite Ciao